La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en Jésus, nous sommes aujourd'hui 8 septembre, 23ème dimanche du temps ordinaire. Et nous continuons, après l'enseignement sur l'humilité de la semaine passée, nous continuons avec Jésus à creuser sur le chemin qui mène à la perfection. Et aujourd'hui, le grand enseignement de Jésus nous donne de comprendre que seule la volonté de Dieu donne la vie. Seul un choix radical et définitif de Dieu nous porte à la perfection. Jésus n'est pas un démago, Jésus n'est pas un maître qui va amener les foules à croire à ce qu'il dit sans y mettre de l'importance. Jésus enseigne, insiste sans ménagement, que les renoncements que doivent consentir ceux qui veulent être fidèles à l'évangile ne doivent pas faire l'objet d'un doute, de quelque manière que ce soit. Jésus dit, nous devons le mettre au-dessus de toutes nos affections, le préférer à notre propre vie et nous devons être prêts à porter notre propre croix. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite, dit le Christ, ne peut pas être mon disciple. » Jésus nous demande de mettre le choix de lui-même au-dessus de tout. Et qui choisit le Christ ne doit pas regarder en arrière, ni remettre son engagement en question. Par contre, il doit de temps en temps s'arrêter pour vérifier, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Dans l'église, nous appelons ça examen de conscience. Il nous faut prendre l'habitude de nous asseoir pour évaluer notre parcours à la lumière de l'évangile. Chaque soir avant de se coucher, prendre un temps pour voir en quoi j'ai été fidèle, « En quoi le droit de Dieu a agi aujourd'hui dans ma vie ? » Et qu'est-ce qui a constitué des faiblesses, des signes de faiblesse dans ma vie ? Demander pardon après avoir rendu grâce pour ce que Dieu fait de merveilleux. Les deux constituent l'évaluation nécessaire pour aller de l'avant. Il est nécessaire, le disait-il, de mesurer si nous prenons des mesures qui s'imposent pour mener victorieusement les combats auxquels nous sommes engagés. C'est l'homme qui, pour construire une tour, évalue. C'est l'homme qui va en guerre, évalue. Jésus nous l'enseigne clairement. Nous devons inévitablement affronter des adversaires pour grandir dans la vie spirituelle. Mais nous devons agir en toutes choses et en toutes circonstances selon l'intention et les volontés du Seigneur. Cette sagesse nous vient d'en haut. Est-ce que l'homme doit, comme le prétendent certains, se réaliser au détriment de la volonté du Créateur ? Est-ce que c'est ce que je veux qui compte ou c'est ce que Dieu veut ? Est-ce ma volonté ou la volonté du Seigneur ? La volonté du Seigneur est une sagesse et nul ne peut mesurer cette sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qu'il peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. La fidélité à l'évangile peut paraître une folie pour le monde. Le fait de dire « Seigneur, qui me soit fait selon ta parole, ce que tu veux, ce que je veux » peut ressembler à un renoncement. Mais non, c'est plutôt une force. La force de qui reconnaît que le Seigneur est puissant et que la vraie sagesse de Dieu, même si elle semble être folie pour les hommes, est une vraie sagesse. Engageons-nous à la recherche de cette sagesse qui vient d'en haut. Engageons-nous à la recherche de la volonté de Dieu. Essayons de mesurer, d'évaluer, d'examiner notre vie à l'aune de l'évangile. Qu'en ce jour, en ce saint jour, le Père de la sagesse vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Père, et du Saint-Esprit. En bien d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. En bien d'arrivée, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait cher pour notre vie. En bien d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. En bien d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné pour le partage. En bien d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. En bien d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image.